Maxime Elbaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en neurosciences, spécialiste du sommeil chez BioSerenity. D'abord, si les vacances nous ont semblé reposantes, est-ce possible de ne plus avoir de dette de sommeil ? On a remis les compteurs à zéro ou est-ce que c'est une idée reçue ? Alors, on peut mettre les compteurs à zéro à condition d'adopter des bonnes règles d'hygiène de sommeil. Donc, en fait, l'idée, c'est de se relâcher pendant les vacances, adapter son propre rythme veille-sommeil, sans contrainte sociale. On peut faire la fête parce que les vacances, c'est bien pour se reposer, pour se relâcher. Mais il faut aussi adopter quelques règles avant le retour au boulot. Alors, lesquelles ? Avant le retour au boulot pour éviter la dette de sommeil et se recaler sur un bon rythme veille-sommeil et de travail, il faut se coucher un peu plus tôt, une semaine avant de reprendre le boulot, se coucher un peu plus tôt, se lever un peu plus tôt. Donc, entre 15 à 30 minutes, jour après jour, on va essayer de se recaler pour se synchroniser sur son heure de coucher et de lever. Mais ça veut dire que l'heure de coucher doit toujours être la même après, pendant l'année, à peu près ? Oui, la clé du succès pour un bon sommeil et une bonne santé, parce qu'il faut savoir que le sommeil, c'est un médicament naturel qui permet d'être en bonne santé pour éviter les maladies cardiovasculaires, les maladies du diabète et de cancer aussi. Donc, il faut vraiment... La clé du succès, c'est la régularité. Se coucher toujours à la même heure, se réveiller toujours à la même heure, les week-ends compris. Donc ça, c'est très important. Si vous décalez vos heures de coucher ou de lever, vous allez désynchroniser votre rythme de sommeil. Donc, vous n'allez pas bien en forme, vous n'allez pas bien fonctionner dans la journée. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la grâce matinée du samedi ou du dimanche, ce n'est pas forcément une très bonne idée. On se dit qu'on va récupérer, on va engranger des heures de sommeil. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Non. Donc, il faut vraiment... La grâce matinée, c'est un faux ami. Sauf si on est vraiment, vraiment privé de sommeil. On a fait une nuit blanche. Donc là, effectivement, il faut récupérer, faire des provisions de sommeil. On a passé des Jeux Olympiques. Les sportifs de haut niveau ont fait des provisions de sommeil pour être plus performants dans la journée. Donc, physiquement, ils étaient plus forts parce qu'ils avaient fait des provisions de sommeil. Donc, c'est très important d'adopter ces rythmes-là, de faire de l'exercice physique, de prendre des bains de soleil, des bains de lumière, pardon. Des bains de lumière qui vont resynchroniser votre rythme biologique. Car notre rythme biologique, pendant les vacances, elle est complètement désynchronisée. Parce qu'on se couche plus tard, on se lève plus tard. Donc, notre rythme est désynchronisé. Donc, pour resynchroniser ça, le meilleur synchronisateur, c'est la lumière de haute intensité. En ce moment, il fait beau. Il faut prendre son petit déjeuner à la lumière pour bloquer la fameuse hormone du temps, de l'obscurité, la mélatonine, qui va permettre de bloquer cette mélatonine pour éviter d'être en inertie de sommeil. C'est-à-dire, je suis fatigué, c'est inexpliqué. L'explication, c'est qu'on a trop de mélatonine. On n'est pas réveillé sur le bon tempo de lever. D'accord. Et je pense aux gens qui sont encore en vacances, qui ont la chance d'être en vacances. Parfois, on se stresse. On nous dit tellement que le sommeil est important. Et à juste titre, on se dit, il faut absolument que je dorme. Il faut absolument que je récupère. L'année a été épuisante. La rentrée va l'être également. À force de se stresser comme ça, est-ce qu'on ne risque pas d'entamer la qualité de notre sommeil ? Oui, c'est effectivement ce que rapportent les patients insomniaques. Ils font ce qu'on appelle un conditionnement négatif de leur sommeil. La chambre, ce n'est pas un endroit idéal pour eux parce qu'ils ont une peur absolue de leur sommeil. Ils vont se dire, je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir. Et en fait, on fait un conditionnement négatif qui tourne en boucle et qui va activer ce qu'on appelle les systèmes d'éveil dans notre cerveau. Et en fait, notre cerveau ne va pas être en off, il va être toujours en on. Donc en fait, non, il faut ce qu'on appelle dans les thérapies cognitivo-comportementales le lâcher-prise. Donc il y a une technique qui est très très simple, ça ne coûte pas très cher, c'est de prendre un crayon et un papier, noter toutes les informations négatives qui ressassent dans mon cerveau, les mettre de côté et penser plutôt au lendemain. C'est-à-dire, ces pensées négatives, je vais les retrouver le lendemain. Je ne vais pas y penser pendant le sommeil. Le fait d'écrire ces phrases ou ces mots un peu qui me parasitent mon esprit et mon sommeil va libérer ce stress. Donc c'est très important d'adopter des thérapies, c'est du comportement en fait. Maxime Elbaz, tout à l'heure, vous nous disiez que les adultes doivent une semaine avant la rentrée commencer à se recaler, eux aussi. Souvent, on en parle pour les plus petits, pour les enfants. Eux aussi, c'est une semaine ou il faut s'y prendre un peu plus tôt ? Oui, c'est une semaine. Alors, c'est très important pour les enfants parce qu'en fait, les horaires des corps sont très tôt, les enfants grandissent. Et pendant le sommeil, la première partie de la nuit, les enfants grandissent avec l'hormone de croissance. Donc ça, c'est très important qu'ils ne loupent pas ces phases de sommeil lent profond pour grandir. Donc ça, c'est très important. Et il y a aussi un problème qu'il faut éviter. On le sait tous, c'est les écrans. Donc on a cette habitude d'utiliser notre téléphone, notre tablette. Et ça, ça va frapper, si vous voulez, la rétine qui va stimuler notre horloge biologique et bloquer notre sécrétion de mélatonine. En fait, notre lumière bleue va donner une information au cerveau pour dire, ah, c'est le jour. Donc en fait, les personnes vont percevoir le jour et vont ressasser leurs problèmes, scroller leurs applications, etc. Donc ça, c'est très, très, très mauvais. Donc on conseille d'arrêter d'utiliser le téléphone au moins deux heures avant le coucher. Merci beaucoup, Maxime Elbaz, d'être venu dans le studio RTL, docteur en neurosciences, spécialiste du sommeil chez BioSerenity. Merci à vous.